Mon corps passe en mode survie quand je ne respecte pas le mode d'emploi. Mais quel mode d'emploi, me direz-vous ? Eh bien celui de la gestion de l'énergie. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, je dois donc faire très attention à la gérer au mieux et surtout à ne pas dépenser ce que je n'ai pas ou à m'arrêter avant la rupture de stock. Parce qu'après, mon corps dit stop. Tout s'arrête, je ne peux plus parler. De toute façon, je ne comprends même plus ce qu'on me dit. Je ne peux plus marcher, mes jambes ne répondent plus, plus rien n'est opérationnel. C'est un service minimum dans mon corps, juste assez d'énergie pour respirer, pour que mon cœur batte, c'est à peu près tout. Oh, avant de passer en mode survie, mon corps m'envoie des signaux, un peu comme certains appareils qui ont un voyant lumineux qui clignote pour indiquer qu'on est proche de la rupture d'énergie ou de la panne. Mais pas toujours facile d'écouter ces signaux et de s'arrêter à temps. Et pourtant, c'est la clé pour éviter le mode survie.